Crise du Covid-19. Le 22 avril 2020, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a présenté les mesures prévues pour les chômeurs et les intermittents, entre autres choses. Le deuxième grand sujet, c'est la protection des plus vulnérables entre nous. Nous avons pris six mesures pour protéger les chômeurs. Pour tous les chômeurs en fin de droit, nous avons prolongé leurs droits sur la base de l'indemnisation du mois de mars. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient en fin de droit au mois de mars et en avril et en mai, ils auront exactement la même chose qu'au mois de mars. Pour les intermittents, pour ceux qui arrivaient en fin de droit, les intermittents du spectacle, nous avons aussi reporté cette fin de droit jusqu'à la fin de la période de confinement et surtout neutralisé la période de confinement dans leur calcul des droits, les fameux 507 heures pour les intermittents du spectacle. Les intérimaires, comme les CDD, bénéficient automatiquement du chômage partiel aussi. Les saisonniers, nous leur avons fait aussi des dispositions particulières pour qu'ils allongaient, j'allais dire, un peu virtuellement leur contrat pour qu'ils puissent là aussi en bénéficier. Et enfin, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, la période de confinement sera neutralisée dans le calcul des droits pour ne pas les pénaliser. Enfin, comme je l'ai annoncé, les personnes qui avaient démissionné de leur contrat, parce qu'ils avaient une promesse d'embauche et qu'ils se retrouvaient juste au mauvais moment, au moment où la période de confinement est arrivée à ce moment-là, et donc ils avaient démissionné, mais ils ne pouvaient pas prendre leur emploi, qu'à ce moment-là, ils ont pris en charge par l'assurance chômage alors qu'en temps normal, ils ne l'auraient pas été. Ces mesures semblent bonnes, mais il va falloir observer comment elles sont appliquées et quand. Et il faudra surtout observer ce qui sera fait après la reprise, qui ne se fera pas d'un claquement de doigts. Si le gouvernement n'épaule pas les chômeurs, les intermittents, les petits commerces et petits artisans, les travailleurs indépendants, etc., pendant le temps qu'il faudra pour la relance de l'activité du pays, les dégâts risquent d'être très importants. Sous-titrage ST' 501